Le 30 juillet prochain se tiendra par visioconférence la 17e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. En prélude à cette rencontre de haut niveau qui verra la participation des 11 États membres de cette institution, les ministres des Affaires étrangères de la CEAC se sont réunis ce jour par visioconférence en session ordinaire pour des travaux de réflexion, au vu du caractère déterminant de cette rencontre future. C'est donc en sa qualité de président en exercice des ministres des Affaires étrangères de la CEAC que Pakan Boubélé Boubéa a procédé à l'ouverture des travaux. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre au nom du Conseil des ministres un vibrant hommage à l'ambassadeur Ahmad Alami, secrétaire général de la communauté, à ses adjoints et à tout le personnel à mandat qui arrive au terme de leur mission. La communauté vous est reconnaissante pour l'engagement avec lequel vous avez servi et vous adresse par ma voix ces sincères remerciements pour les résultats obtenus tout en vous souhaitant tout le meilleur pour la suite de vos parcours respectifs. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est sur ces mots de gratitude et de reconnaissance à l'endroit des hauts fonctionnaires de la communauté que je voudrais terminer mon propos en souhaitant que nos délibérations soient fructueuses et que l'esprit du consensus qui a toujours prévalu guide nos travaux. Les travaux de cette 17e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement porteront sur la mise en place d'une commission de la CEAC en remplacement du secrétariat général de l'entrée en vigueur du traité révisé adopté en décembre dernier lequel laissera place à une coordination entre les États membres dont le déploiement de certaines politiques publiques en vue d'une grande efficacité.